L'association a choisi d'organiser un tournoi interquartier sur la thématique de la paix. L'idée c'est de pouvoir travailler sur toutes les valeurs de vivre ensemble, de respect, de rencontre entre les jeunes, et de pouvoir travailler aussi sur le lien avec les éducateurs. On s'est dit que ça pouvait être sympa au bout des deux dernières années qu'on a passées, de fédérer un peu les différents jeunes de nos quartiers sur une journée tous ensemble et autour du foot. On se rend compte aussi que par moments, il y a certains jeunes qui ne souhaitent pas venir sur certains quartiers parce qu'ils ont des représentations. Nous on veut lever ces freins, on veut aussi sortir des temps d'écran qui sont importants. Ce tournoi rassemble à peu près 140 ou 150 enfants ainsi que des parents. Tous les quartiers de Troyens et de l'agglomération sont représentés. Une équipe de jeunes aussi du rural a participé aussi à ce projet. C'est un tournoi avec des phases éliminatoires, des phases finales ensuite, et l'équipe vainqueur sera récompensée par une coupe. Mais l'ensemble des équipes seront récompensées. Et à la fin de cette journée, chaque jeune repartira avec des lots. Les grands vainqueurs du tournoi pour la fête, la Ligue de l'Université, le couple de Sénat ! C'était plutôt cool. On a fait plein de matchs, même si on n'est pas qualifiés. Ça fait beaucoup de bien après les années de vie de pouvoir jouer dehors sur un terrain comme ça. Il y a des joueurs qui sont rapides, techniques, et là, on a fini nos matchs. J'ai vu des belles actions, j'ai vu des joueurs faire plaît. C'est un vrai plaisir de venir à votre rencontre, parce que moi, le football a représenté une très grande partie de ma vie et la plus grande richesse que m'a apporté le football, au-delà de ce qu'on peut penser, les victoires, les coups, c'est surtout le partage, d'avoir pu rencontrer des personnes venant de tous les horizons, avec beaucoup de mixité.